Donc, les enfants, les enfants, passons maintenant à l'exercice de questionnaire. Il y a marqué. J'entoure la bonne réponse, puis je corrige. Je corrige l'étoile. Vert, 6 réponses justes. Orange, 4, 5 réponses justes. Rouge, seulement 1, 2 ou 3 réponses justes. Donc là, c'est pour vous, pour vous corriger. Vous pouvez vous corriger tout seul à la fin de la séance. Vous voyez l'étoile d'ici. Colorie l'étoile en respectant le code couleur. Donc, si vous avez tout bon, les enfants, parce qu'en fait, normalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses à donner. Si vous avez les 6 bonnes réponses, vous coloriez votre étoile en vert. Si vous en avez 4, 5, en orange. Et si vous en avez seulement 1, 2 ou 3, en rouge. Donc, on y va. La consigne. Je lis et j'écris oui ou non. Donc, vous devez seulement répondre par oui ou non. En fait, on a des phrases. Il faut savoir si c'est oui ou non. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de le faire vraiment tout seul. Lisez les phrases tout seul. Répondez par oui ou non. Vraiment tout seul. Si vous avez un problème, vous pouvez lire les phrases avec moi. Allez, mettez pause. Pour ceux qui ont décidé de suivre ma lecture, c'est parti. Le lapin est marron. Écrivez oui ou non. Lily a un petit âne. Le lapin se cache dans la forêt. Le lapin se cache dans la forêt. Le lapin trotte sur le tapis. Le lapin trotte sur le tapis. Le lapin croque tout. Le lapin croque tout. Le lapin est malin. Le lapin est malin. Voilà, les enfants. Vous devez rechercher les informations dans le texte. Mettre oui si vous avez exactement la même information ou non. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez imprimer cette feuille ou réécrire les phrases sur un papier. Et vous allez laisser, vous n'êtes pas obligé d'imprimer le texte. Le texte, vous pouvez le laisser sur l'ordinateur. Vous lisez plusieurs fois le texte. Et dès que vous trouvez l'information vraie ou fausse, vous mettez oui ou non en fonction de vos réponses. Voilà, bon travail. Je vous mets la correction en pièce jointe. Merci. Merci.